Bonjour mes chers élèves, notre leçon d'éveil scientifique aujourd'hui c'est Le mouvement des corps, risque venant des objets en mouvement. L'objectif de notre leçon est de découvrir, est-ce qu'il y a un danger des corps en mouvement sur la santé ? Pour répondre à cette question, on commence d'abord par l'observation de cette vidéo. Que voyez-vous ? On voit un tapis roulant, c'est-à-dire qui roule ou qui est en mouvement, dans une salle de sport. Une femme qui monte sur le tapis roulant et elle tombe. Certainement, elle va se faire mal. Donc, d'après cette vidéo, est-ce que les corps et les objets en mouvement présentent un danger sur la santé ? D'après cette vidéo, est-ce que les corps et les objets en mouvement présentent un danger sur la santé ? Pour bien s'assurer, on prend le manuel page 74 et on observe bien les images. Les dangers des corps en mouvement. Que représente chaque image ? Que représente chaque image ? Oui, les enfants. Sur la première image, on voit un menuisier qui s'est blessé le doigt avec une scie et qui a du son sur son doigt. Sur la deuxième image, on voit un mécanicien qui examine le moteur d'une voiture et qui s'est blessé le coude. Sur la troisième image, on voit un garçon qui balaye le sol. Sur la quatrième image, on voit une fille qui joue au patin-roulette. Elle a perdu l'équilibre et elle va tomber. Donc, quelles sont les images qui désignent un danger ? Quelles sont les images qui désignent un danger ? Oui, les enfants. On répond à la consigne en mettant une croix dans le cercle de l'image 1, 2 et 4. Puisque ces objets en mouvement présentent un danger sur la santé, qu'est-ce qu'on doit faire les enfants ? Puisque ces objets en mouvement présentent un danger sur la santé, qu'est-ce qu'on doit faire les enfants ? On doit prendre des précautions. Très bien les enfants. Je répète. On doit prendre des précautions. Précautions. Précautions à prendre contre les corps en mouvement. Oui, les enfants. Certaines images de la page 75 présentent les bons comportements envers quelques corps en mouvement. On va mettre une croix sur ces images. Oui, les enfants. Très bien. On met une croix pour la fille et son père qui traversent la route sur le passage piéton. Les enfants. Une croix pour le garçon sur la trottinette qui utilise les accessoires de sécurité, casque et protection. Et en dernier, les enfants qui utilisent la ceinture de sécurité dans une voiture. Très bien les enfants. Donc, on résume. Certains corps en mouvement sont un danger pour notre santé. Je dois protéger mon corps contre les objets en mouvement. Mot à savoir, danger protégé. Très bien les enfants. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !